Bienvenue à ce second cours de la chaire d'oncologie cellulaire et moléculaire. Dans le cours précédent, nous avons vu des mécanismes généraux du contrôle de la transcription et un certain nombre de considérations générales sur les gènes maîtres. Aujourd'hui, nous allons commencer l'étude du premier des gènes maîtres auquel le cours de cette année sera consacré, qui est la famille RUNX. À la différence du cours de la semaine dernière, je crois que nous ferons une brève interruption au bout de 45 minutes pour vous permettre de souffler aussi, de souffler un peu. Donc, quelques diapos juste pour vous rappeler ce qu'on a vu la semaine dernière avec ces images extrêmement éloquentes, résumant la transdifférenciation cellulaire qui ont permis, il y a déjà 30 ans, de transformer finalement un fibroblast, c'est-à-dire une cellule totalement indifférenciée du derme, en une cellule musculaire grâce à l'expression d'un seul facteur de transcription, myodée. Et également, nous avions mentionné un changement radical du statut de différenciation avec une cellule, un lymphocyte B, qui est une cellule dont la fonction est de faire des immunoglobulines, donc une cellule totalement différenciée, et qui, en réponse à une surexpression d'un facteur de transcription, CEBP-alpha, va se transformer en une autre cellule de la lignée sanguine, le macrophage, donc un changement radical de type cellulaire induit par un seul facteur de transcription. Et vous savez également qu'on peut, avec un cocktail de facteurs de transcription, arriver à transformer une cellule fibroblastique en une cellule totipotente, capable de régénérer tous les types cellulaires de l'organisme. Et vous vous souvenez certainement aussi de ces photos extrêmement frappantes, montrant que l'expression ectopique d'un gène maître, non plus dans un contexte cellulaire, mais maintenant dans un contexte d'organisme, va être capable de créer un œil au bout d'une antenne, simplement du fait de l'expression ectopique du gène Pax6 chez la mouche, montrant qu'une seule protéine, un seul facteur de transcription, va être capable d'induire toute une cascade d'événements qui va culminer avec la création d'un organe totalement différencié. Donc nous allons parler aujourd'hui de la famille Runx, et l'ancêtre des Runx chez des mammifères s'appelle Runx, et c'est un gène extrêmement ancien, qui est déjà retrouvé dans des êtres unicellulaires comme les amibes, et il y a des expériences de biologie qui ont été faites sur des vers comme C. elegance qui ont montré que l'homologue de Runx chez C. elegance est capable d'affecter la division asymétrique de certaines cellules souches et qu'il va donc réguler en particulier la taille de certaines zones de l'organisme, on en verra des illustrations tout à l'heure. Et de même, chez Drosophila melanogaster, il y a de nombreuses cascades du développement qui vont être entièrement dépendantes de la présence ou de l'absence de ce gène Runx. Chez les vertébrés, il va y avoir une diversification, une duplication tardive, si bien que chez l'homme ou chez la souris, il y a trois gènes Runx. Runx 1 qui, comme on le verra, est principalement un gène de régulation de l'hématopoïèse, Runx 2 qui s'occupe plutôt de la chondrogenèse, c'est-à-dire de la naissance des cartilages, et puis Runx 3 qui a été impliqué dans la neurogenèse et également dans le développement des épithélias. Alors, ceci vous est représenté avec ce schéma qui vous montre donc que chez des êtres vivants extrêmement primitifs, on a un seul type de gène Runx. Et puis, déjà, chez le poisson zèbre, on en a deux. Chez le fugu, il y en a quatre. Et chez l'homme ou chez la souris, il y en a trois. Chez la drosophile, il y en a quatre. Et donc, ceci est encore une fois une illustration d'un phénomène relativement connu qui est que quand l'organisme a trouvé un gène qui fait bien la fonction, il va ensuite le diversifier pour moduler finement ces fonctions qui peuvent être remplies, comme par exemple pour l'hémoglobine ou encore pour P53, comme nous l'avons vu il y a deux ans. Alors, une belle image qui montre chez l'embryon drosophile le résultat de l'ablation de ce gène de Runx. Vous voyez donc la segmentation précoce de l'embryon de drosophile avec ces deux types de stris. Et vous voyez qu'un type de stris, les stris intermédiaires, les plus pâles ici, disparaissent complètement en l'absence du gène Runx, montrant donc par là même que Runx a joué un rôle critique dans la détermination de ce type cellulaire. Alors, Runx, on l'a vu, est un facteur de transcription, c'est une protéine qui va se lier à l'ADN. Et vous voyez ici une représentation d'un cristal entre le site de liaison, l'ADN est évidemment représenté ici, la protéine Runx 1 dans ce cas-là, le domaine de liaison à l'ADN de la protéine Runx 1 est représenté là avec un partenaire obligatoire qui s'appelle CBF-bêta. Et CBF-bêta est un double effet, il va à la fois faciliter la liaison de Runx 1 avec l'ADN, sans pour autant toucher l'ADN comme vous le voyez, il va également stabiliser la protéine, probablement par un remaniement de la conformation, une stabilisation de la forme active capable d'interagir avec l'ADN. Et on connaît donc très bien au niveau biochimique les points de contact entre l'ADN et ce domaine qui s'appelle le Runx homology domain de Runx 1. Et ce protéine partenaire, CBF-bêta, est le partenaire universel des trois orthologues de la famille Runx chez l'homme ou chez la souris. Et c'est important pour des considérations que nous allons voir par la suite. Alors juste quelques images de développement qui vous montrent ici, chez ces élégances, la forme normale de la queue avec des organes sensoriels ici présents sur la queue du mâle. Et vous voyez que l'ablation du gène, de l'homologue du gène Runx, qui s'appelle Runx, chez la drosophile, va conduire à la disparition d'un certain nombre de ces appendices. Et par ailleurs, il va y avoir, vous voyez ici avec une autre représentation, il va y avoir une diminution aussi assez drastique du nombre de ces raies et du nombre d'un certain type de cellules souches qu'on appelle les cellules souches de couture. Alors de manière remarquable, non seulement Runx est conservé chez ces élégances, mais également le partenaire CBF-bêta qui s'appelle dans ce cas-là Brot. Et ce que vous montre cette image en fluorescence d'un verre dans lequel on a pu coupler des protéines fluorescentes à RNT et à Brot, c'est qu'il y a une parfaite colocalisation entre ces deux protéines, c'est-à-dire que l'homologue de Runx et l'homologue de CBF-bêta sont exprimés dans les mêmes noyaux et donc ces noyaux apparaissent jaunes du fait de la superposition entre la fluorescence verte et la fluorescence rouge. Et puis une image peut-être la plus remarquable qui représente donc ces cellules souches, ces sim-cells, dans une situation normale. Et vous voyez que si l'on surexprime à la fois l'homologue de RNT et l'homologue de CBF-bêta, donc si on met la signalisation de cette voie à fond, vous voyez que ce nombre de cellules souches est fortement augmenté et il faut à la fois activer l'expression de l'homologue de RNT et activer l'expression de l'homologue de CBF-bêta pour avoir cette très forte augmentation du nombre de cellules souches, démontrant donc génétiquement que c'est la co-expression de ces deux facteurs qui va être responsable du phénotype biologique, c'est-à-dire la multiplication de ce type de cellules souches, alors que, comme vous le voyez, la surexpression d'un des deux membres du complexe isolément n'a qu'un petit effet sur le nombre de ces cellules souches. Donc vous voyez qu'à partir de ces études, on peut comprendre les rôles extrêmement profonds que va avoir ce facteur de signalisation sur à la fois le développement et la prolifération des cellules souches à travers ce modèle de ces élégances. Alors, chez les vertébrés, il y a trois gènes, donc comme nous l'avons vu, ces gènes sont caractérisés par ce grand domaine central qu'on appelle le RNT homology domain, c'est la région de liaison à l'ADN. Et vous voyez que cette région de liaison à l'ADN est extrêmement bien conservée entre les trois homologues. Il y a ensuite une région C-terminal dans laquelle on va avoir des domaines à la fois de transactivation, donc des domaines qui vont favoriser la transcription, et puis aussi des domaines inhibiteurs. Et puis, tout à fait à la fin, et conservé parfaitement chez les trois membres de la famille, on a un motif VW-RPY qui a été directement impliqué dans la liaison à des co-répresseurs chez la drosophile. Et donc, c'est une région fonctionnelle extrêmement importante chez la drosophile. Et puis enfin, vous voyez qu'il y a deux extrémités N-terminales possibles. Ces deux extrémités N-terminales viennent de l'utilisation de deux promoteurs différents. Et ces deux promoteurs différents vont donc donner un premier exon différent qui va ensuite être épicé sur un deuxième exon commun et est à l'origine, donc, de courtes différences de la séquence peptidique. Et ces courtes différences de la séquence peptidique ont en fait un rôle fonctionnel, comme je vous le montrerai un petit peu plus loin. Donc, la région C-terminal de la protéine est également une plateforme de recrutement pour des régulateurs épigénétiques, donc des régulateurs qui ne vont pas directement intervenir sur le recrutement de la RNA polymérase, mais plutôt sur des modifications de la chromatine, comme le complexe polycombe ou le complexe contenant MLL. Comme la plupart des facteurs de transcription, les membres de la famille RUNX sont régulés par de nombreuses modifications post-traductionnelles. Et par exemple, l'acétylation du site de liaison à l'ADN par l'acétylase P300 va être responsable d'une très forte augmentation de la liaison aux éléments de réponse sur l'ADN, comme dans de nombreux autres facteurs de transcription. Alors, ce qui est tout à fait remarquable et ce qui fait la complexité de ce système, comme vous allez le voir, c'est que ces membres de la famille RUNX, d'ailleurs, que ce soit RUNX1, RUNX2 ou RUNX3, peuvent être soit activateurs, soit répresseurs de la transcription. Et ceci se fait par la liaison à des complexes protéiques différents. Et puis enfin, il faut noter que le site de liaison sur l'ADN, le motif qui est reconnu directement par la protéine RUNX, est de relativement petite taille. Et donc, ceci va se traduire par une moindre spécificité de liaison sur l'ADN. Et cette spécificité de liaison sur l'ADN va être souvent déterminée par des protéines partenaires, par d'autres facteurs de transcription qui vont se fixer en même temps que RUNX1 et par là même assurer une reconnaissance de cible plus spécifique. A noter que RUNX1, contrairement à beaucoup de facteurs de transcription, n'est pas dimérique. C'est-à-dire qu'on ne va pas avoir deux domaines de liaison à l'ADN. Et donc, en fait, le deuxième domaine de liaison à l'ADN vient souvent par une autre protéine d'une autre famille. Donc, ceci vous est résumé sur cette image. On a le complexe central, donc RUNX et CBF-bêta, qui, suivant l'environnement des coactivateurs ou des co-répresseurs qui lui sont liés, va pouvoir avoir soit une action de répression, soit une action d'activation transcriptionnelle avec des partenaires qui sont des protéines bien connues pour être des co-répresseurs comme les H-TAC, SYN3A, le complexe, la protéine N-Core ou Grouchot, et inversement, en cas d'activation transcriptionnelle, des protéines comme P300, ETS, MIB ou SMAD, qui sont donc des protéines qui, en général, concourent à l'activation de la transcription. Et l'équilibre, finalement, entre la fixation de ces deux complexes, en train de la fonction de ces deux complexes, va pouvoir venir soit des partenaires fixés à proximité de RUNX1, soit de modifications post-traductionnelles comme l'acétylation, dont je parlais il y a un instant, qui vont pouvoir favoriser l'activation transcriptionnelle par ce complexe. Alors, si on essaie de faire un petit peu de physiologie, vous voyez qu'en mettant au centre RUNX1, 2 ou 3, et on verra qu'ils agissent finalement souvent de manière coordonnée ou antagonistes suivant les types de réponses. Et si on regarde toutes les fonctions dans lesquelles ils ont été impliqués, eh bien, on voit qu'il y a la plupart des voies de contrôle de la prolifération. La biogénèse des ribosomes, qui est un prérequis indispensable pour la division cellulaire, l'apoptose, la réponse aux dommages à l'ADN, la sénescence oncogénique, la signalisation RAS, le contrôle de la voie WINT et de la voie TGF-bêta, on y reviendra un petit peu à la fin, le contrôle de la voie Notch, la réponse aux estrogènes, le contrôle de la voie H-HOG, et tout ceci finalement contrôlant de manière très étroite la fonction d'un certain nombre de cellules souches, et en particulier pour savoir si ces cellules souches vont se diviser ou si ces cellules souches vont se différencier. Ce qui est évidemment la décision principale que ce type de cellules a à prendre. Et ceci donc va conduire à des rôles qui sont en fait très complexes avec des multiples fonctions et de régulation de gènes clés de la plupart des voies maîtresses du développement et ces gènes RUNX vont intervenir sur des nœuds de signalisation et dans ces nœuds de signalisation ils vont pouvoir jouer sur l'identité cellulaire en particulier comme nous l'avons vu des cellules souches et sur la division symétrique ou asymétrique des cellules souches sur la différenciation et également sur la prolifération. Et ce qui fait la complexité et la beauté de ce système c'est qu'il va y avoir des fonctions communes ou des fonctions spécifiques des paralogues et par exemple la surexpression de RUNX 1, 2 ou 3 va avoir un rôle dans la prolifération donc dans certains contextes RUNX 1, 2 ou 3 peuvent être des oncogènes inversement dans certains contextes on va avoir un antagonisme entre RUNX 1 et RUNX 2 par exemple et donc l'équilibre entre les différents paralogues va se traduire par des effets de neutralisation ou des effets antagonistes et ce qui est extrêmement important c'est que ces effets de la signalisation RUNX sont toujours extrêmement dépendants du contexte cellulaire et donc on peut avoir une action en faveur de la prolifération dans certains contextes et au contraire une action en faveur de la sénescence ou de l'apoptose dans d'autres contextes cellulaires et donc comme nous l'allons voir ces gènes sont à la fois des oncogènes donc des gènes qui vont promouvoir le développement des cancers mais dans certaines situations ils vont être des suppresseurs de tumeurs donc à l'inverse des gènes qui vont s'opposer au développement des cancers et ceci dépend étroitement de l'état de différenciation de la cellule et donc soulevant l'importance d'études in vivo alors quelques données expérimentales pour dire que ce sont des oncogènes et bien un très bon test pour chercher des oncogènes c'est de chercher des gènes qui sont capables de coopérer avec le gène MIC dont vous vous souvenez qu'on a dit dans les cours précédents que c'est un gène régulateur central de la prolifération et de la différenciation cellulaire et bien donc si l'on prend des souris transgéniques exprimant dans les lymphocytes T le gène MIC et que ensuite on infecte ces cellules avec des rétrovirus comme le virus de Molonet qui vont avoir la capacité de se répliquer et de s'insérer et bien on va trouver au voisinage des gènes RUNX des insertions rétrovirales multiples qui vous sont représentées ici traduisant le fait donc que l'intégration de ces rétrovirus à proximité des gènes RUNX 1, 2 ou 3 va induire une surexpression de ces gènes et favoriser l'expansion de ces cellules qui exprimaient des gènes donc c'est un test tout à fait classique de coopération oncogénique et il est tout à fait remarquable que les trois membres de cette famille aient été identifiés par ce type d'approche alors ce qui est assez ce sont des publications qui ne sont pas toutes récentes comme vous le voyez qui pour beaucoup ont été faites avant la connaissance complète du génome et donc on avait repéré l'existence d'un gène à travers des arguments qui étaient extrêmement faibles comme le fait qu'on ait des séquences uniques que ces séquences uniques soient conservées dans l'évolution et éventuellement qu'on puisse trouver des morceaux de transcrits mais la séquence de cette région ensuite a permis de démontrer qu'on avait bien affaire à un gène et que ce gène était le gène RUNX qui avait déjà été identifié dans d'autres contextes alors l'insertion rétro-virale c'est bien une preuve directe c'est encore mieux et ce que vous montre cette expérience c'est une expérience de transgénique dans laquelle on va regarder le développement de tumeurs après expression forcée de 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 rien CBF A et l'ancien nom l'ancien nom de RUNX2 et vous voyez que seule la combinaison entre RUNX2 et MYC va donner naissance à des lymphomes qui vont tuer les souris extrêmement rapidement et donc ceci permet de démontrer directement in vivo la coopération entre ces deux oncogènes et de démontrer le caractère fortement oncogénique de la surexpression de RUNX dans un contexte d'une cellule qui exprime déjà l'oncogène MYC donc ceci est un test extrêmement robuste pour montrer qu'on a bien affaire à un oncogène mais inversement si l'on réalise maintenant une inactivation de RUNX1 à la naissance et on verra pourquoi après l'inactivation de RUNX1 à la naissance suivie d'une infection par un rétrovirus exactement par la même technologie va montrer un développement de tumeurs beaucoup plus rapide lorsqu'on a supprimé le gène et donc ce que vous montre cette expérience c'est que au contraire dans ce contexte-là RUNX1 est un anti-oncogène un suppresseur de tumeurs et que le fait d'enlever d'abroger l'expression de ce gène va accélérer le développement des cancers dans ce contexte-là donc dès le début dès le début des gènes qui sont troublants parce qu'ils sont extrêmement importants dans le développement on va voir à la fin de ce cours qui sont extrêmement fréquemment mutés dans les maladies hématopoïétiques dans les leucémies et les lymphomes mais néanmoins suivant le contexte ce peuvent être des oncogènes ou des anti-oncogènes alors autre illustration maintenant pour un autre membre de la famille RUNX3 et donc si en utilisant le système des gènes avec des sites de recombinaison LOX-P on va donc pouvoir induire avec l'expression d'un adénovirus exprimant creux ce qui est une bonne manière d'infecter le poumon et bien si donc on enlève on abroge l'expression du gène RUNX3 dans le poumon vous voyez qu'après deux mois on a des proliférations en bordure des alvéoles pulmonaires signant le développement de ces cancers donc un test extrêmement stringent pour montrer effectivement le développement de cancers du poumon suite à l'excision du gène RUNX3 et on peut également faire des tests de coopération et ce que vous montrent ces tests de coopération c'est que si maintenant avec la créore combinase on active à la fois le gène RAS et que l'on excise le gène RUNX3 et bien on va avoir là encore une coopération tout à fait tout à fait exemplaire tout à fait évidente entre ces deux gènes donc démontrant que ce gène RUNX3 encore une fois identifié comme un oncogène par des cribles d'insertion rétrovirale est également un anti-oncogène dans un contexte différent dans le contexte cette fois-ci de cellules épithéliales alors voilà déjà des gènes extrêmement importants dans le développement des gènes qui sont suivant le contexte des oncogènes ou des anti-oncogènes la structure des promoteurs est tout à fait et tout à fait intéressante puisque chez les trois paralogues comme vous pouvez le voir il y a deux promoteurs un promoteur qu'on appelle P1 qui est celui qui est le plus 5 prime sur la RN un promoteur qui s'appelle P2 vous voyez que ces deux promoteurs sont très largement conservés dans l'évolution et on va voir que ces promoteurs en fait sont fortement conservés mais que le promoteur P2 est le promoteur d'origine grâce à la l'étude de la conservation dans l'évolution animale on voit que c'est ce promoteur P2 ou son équivalent qui est présent aussi bien chez l'étoile de mer que chez le vert c'est l'élegance donc ce promoteur P2 est le promoteur ancestral et l'évolution dans les trois cas a rajouté un deuxième promoteur dont on va voir qu'il a un certain nombre de spécificités donc ce promoteur P2 est ancestral constitutif il est présent au sein d'une grande zone ouverte de chromatine avec un désilo CPG et à l'inverse le promoteur P1 lui est un promoteur auto-activé vous vous rappelez que dans le cours précédent nous avons vu que ces facteurs de transcription ces facteurs maîtres étaient très fréquemment auto-activables et c'est le cas effectivement de Rund grâce au promoteur P1 puisqu'en fait il va contenir des sites canoniques extrêmement forts pour RUNX1 et donc il est en fait mis en route après l'activation du promoteur P2 donc il y a une activation basale du promoteur P2 qui va faire un petit peu de protéines et cette protéine va ensuite aller se fixer sur le promoteur P1 pour l'activer fortement et donc au cours du développement l'expression commence par le promoteur P2 et ensuite est fortement amplifiée au niveau du promoteur P1 alors de manière assez remarquable un premier équilibre entre les différents membres de la famille dont je vous avais parlé RUNX2 est capable de réprimer l'expression de RUNX1 à travers en fait une fixation négative une fixation avec répression sur ces éléments de réponse présents dans le promoteur P1 et donc il y a donc un équilibre entre ces deux paralogues dans les tissus il y a en général une expression en miroir des membres de la famille dans les tissus normaux les tissus qui expriment beaucoup de RUNX1 vont avoir peu de RUNX2 et inversement en revanche comme on a dit tous partagent le même cofacteur qui est CBF-bêta et donc la conclusion à laquelle on en arrive immédiatement c'est que l'expression anormale d'un RUNX va en fait perturber toute la famille on va si l'on perturbe l'expression de RUNX1 désorganiser également les voies dépendantes de RUNX2 et de RUNX3 alors il y a également comme pour la plupart de ces facteurs de transcription des épissages et cet épissage va permettre de donner naissance à trois protéines RUNX1A qui n'a que le domaine de liaison à l'ADN le RUNX homology domain et qui est dépourvu des zones C-terminales d'interaction avec les co-activateurs ou les co-répresseurs on considère en général que RUNX1A va être un dominant négatif de la voie et les impacts physiologiques de l'expression de ce dominant négatif n'ont pas été beaucoup étudiés pour l'instant et ensuite on a RUNX1B et RUNX1C qui en fait divergent RUNX1B est le produit qui est exprimé à partir du promoteur P2 et RUNX1C est donc la protéine la plus grande la protéine de taille complète qui elle est exprimée à partir du promoteur P1 et nous verrons donc quand nous allons commencer à voir l'effet de l'inactivation l'étude extensive de l'inactivation de ces différents éléments de réponse qu'en fait RUNX physiologiquement RUNX1B et RUNX1C n'ont pas la même fonction dans les métopoïèses et malgré la présence au fond de ces deux ces deux exons qui vont coder juste pour quelques acides aminés va donner une activité différentielle in vivo en particulier sur la formation des plaquettes donc vous voyez beaucoup de points de convergence mais quand même des rôles spécifiques et globalement le domaine de prédilection de RUNX1C c'est l'hématopoïès c'est la formation des cellules sanguines c'est en tous les cas certainement là qu'il a été le plus étudié même si des travaux récents indiquent qu'il est aussi important pour le devenir des cellules souches cutanées et il est globalement plutôt anti-oncogène pour RUNX2 la fonction normale c'est la chondrogenèse c'est-à-dire c'est la fonction principale c'est la chondrogenèse donc le développement des cartilages et des progéniteurs osseux il peut être oncogène par surexpression et enfin neurogénèse pour RUNX3 donc différenciation d'un certain nombre de cellules neurales pour RUNX3 mais comme on l'a vu il est aussi un puissant anti-oncogène dans un certain nombre de tissus épithéliaux comme le poumon on l'a vu tout à l'heure mais aussi l'estomac et puis il y a des redondances fonctionnelles pour certaines fonctions comme le contrôle de la prolifération et dans une certaine mesure aussi le contrôle de la voie P53 alors voilà une liste tirée d'une revue récente qui reprend donc ces rôles importants en physiologie donc RUNX1 et l'hématopoïèse également la réponse immune avec une chose extrêmement importante qui est à la fois le développement des lignées de l'infocyte T et B et puis l'équilibre entre les cellules T CD4 et les cellules T CD8 la différenciation également des cellules TH17 le développement du follicule pileux et donc la formation des cellules souches de certains types de cellules souches cutanées et également le développement de certains types de neurones qui sont nécessaires pour la nociception pour RUNX2 développement du squelette donc différenciation des chondrocytes et des ostéoblastes et un effet direct sur les cellules souches maisenchymateuses pour aller vers ce type de différenciation également un rôle de régulation dans le développement de la peau et des poils à travers le contrôle d'une voie très importante qui s'appelle Sonic Adjog et enfin quelque chose dont on parlera un peu plus tard un rôle dans la différenciation de certains types de cellules des cellules alvéolaires dans le contexte de la différenciation des glandes mammaires pendant la grossesse quant à RUNX3 il est nécessaire pour le développement de certains types de cellules de l'épithélium gastrique et en particulier il va atténuer l'activité WINT dans ces cellules-là le développement du système nerveux central en particulier des différenciations de certains types de neurones proprioceptifs et enfin le développement du système humain avec la différenciation macrophagique celle des cellules T des cellules dendritiques et également en partenariat d'ailleurs avec RUNX1 le réglage de l'équilibre de différenciation entre les cellules TCD4 et les cellules TCD8 donc vous voyez un panorama extrêmement vaste extrêmement complet avec des effets parfois antagonistes et également des effets plus généraux sur le cycle cellulaire sur la biogénèse des ribosomes point absolument critique pour la prolifération cellulaire évidemment une cellule ne peut pas se diviser si elle n'a pas d'abord synthétisé massivement des protéines et pour synthétiser massivement des protéines il faut avoir plus de ribosomes et enfin un contrôle qui n'est pas entièrement compris au niveau mécanistique de voies absolument critiques dans la suppression tumorale comme la voie P53 et la voie du TGF-bêta donc passons passons maintenant au développement et ce que vous avez compris c'est que ce qu'on entend par contexte contexte cellulaire ça veut dire qu'on est pratiquement obligé de faire des études in vivo parce que c'est uniquement dans des modèles in vivo il y a des modèles d'animaux modèles des modèles d'animaux modèles comme le zebrafish ou la souris qu'on va pouvoir exactement juger de l'activité de ces protéines dans un type cellulaire donné et donc des modèles de développement sont indispensables et en fait ces études sur cette voie de signalisation alors à l'époque RUNX1 s'appelait AML1 ce qui veut dire le semi-aigu myeloïde 1 on va voir pourquoi plus tard ont été vraiment des études pionnières dans la génétique de la souris et c'est à partir du milieu des années 90 que des études extrêmement complètes ont cherché à comprendre le rôle de cette protéine dans la différenciation et la survie des cellules c'est un tableau tout à fait classique qui vous montre un croisement de souris RUNX plus-moins donc un croisement hétérosigote et normalement dans ce cas de croisement hétérosigote on devrait avoir un rapport de 1 de 1 et en fonction des stades embryonnaires vous voyez qu'il y a des stades de développement vous voyez qu'il va y avoir des biais considérables si on regarde sur les naissances vous voyez que dans les naissances il n'y a aucun animal ayant une inactivation complète de RUNX 1 et si on remonte un petit peu dans le développement pour voir ce qui se passe et bien on voit qu'à partir déjà du stade du dixième jour et demi on a déjà un déficit de moins-moins et puis plus on avance plus ce déficit va s'accélérer et si l'on regarde donc s'il y a des sourisseaux des embryons vivants ou morts on commence à voir apparition d'une mortalité embryonnaire spécifique des embryons ayant perdu les deux gènes RUNX donc ça c'est un signe absolument classique pour dire qu'en fait on a une mortalité embryonnaire et que le gène RUNX 1 est absolument nécessaire au développement de la souris normale et donc si on regarde maintenant ce qui se passe en regardant ces embryons eux-mêmes voilà un embryon normal et on va regarder la présence du sang le sang à ce stade là est beaucoup développé au niveau du foie et puis un petit peu dans les vaisseaux ce que vous voyez en fait c'est un profil absolument typique et on va voir plusieurs images de ce type là avec des hémorragies hémorragies cérébrales également hémorragies au voisinage de la moelle épinière et donc ceci traduit le fait qu'il y a un défaut de formation des cellules sanguines et en particulier dans des plaquettes qu'on va donc avoir une hémorragie des hémorragies internes multiples qui vont bien entendu arrêter le développement de ces animaux et si l'on regarde un peu plus en détail ça ce sont maintenant des vues du foie foie à un moment où il va être colonisé par des précurseurs par des cellules souches hématopoïétiques vous voyez que ces cellules souches hématopoïétiques apparaissent ici en bleu foncé sur un fond de cellules roses qui correspond aux hépatocytes et bien vous voyez qu'on a une disparition complète de ces cellules souches hématopoïétiques et une des raisons pour lesquelles ce gène RUNX1 a été tellement étudié on va le voir c'est qu'en fait il est indispensable à l'établissement des cellules souches hématopoïétiques donc si on n'a pas d'expression de RUNX1 il n'y a pas de cellules souches hématopoïétiques et donc l'embryon va mourir parce qu'il est incapable de faire du sang alors c'est évidemment tout à fait remarquable d'avoir un facteur de transcription dont la présence est absolument nécessaire pour la formation d'un type de cellules souches et donc s'il n'y a pas de cellules souches évidemment il n'y a pas de sang alors ces études fonctionnelles ont été complémentées par des études d'expression qui vous sont représentées ici alors on ne va pas rentrer dans les détails ce sont les différents stades embryonnaires et en gros les régions où il y a du bleu correspondent aux régions où on va avoir une expression de cette protéine RUNX1 et donc il va y avoir une expression spécifique de cette protéine RUNX1 avant la formation des cellules sanguines et effectivement les régions dans lesquelles on va voir l'expression sont en particulier l'endothélium du sac viténin et ce qu'on appelle les îlots sanguins qui vont participer à la formation de ces cellules sanguines et puis au stade où l'embryon est déjà mieux formé on va avoir une expression ici dans les segments aortiques dans lesquels on va voir que les cellules sous-schématopoïétiques vont naître à partir de l'endothélium vasculaire vasculaire alors si on résume encore une fois ces études très fines de développement il va y avoir trois vagues de formation des cellules sanguines une première vague qui a lieu dans le sac viténin et qui donne naissance à l'hématopoïèse primitive et donc voyez qu'elle est en fait peu dépendante de RUNX1 et puis une deuxième vague dans laquelle on va avoir formation de ces cellules dans les îlots sanguins et puis au niveau des zones para-aortiques et à partir de ces zones para-aortiques on va avoir formation de ces cellules souches hématopoïétiques qui vont ensuite migrer dans le foie qui vont s'installer dans le foie et qui vont se développer pour donner naissance aux cellules souches qui vont ensuite être utilisées pendant toute la vie et vous voyez que toutes ces différentes étapes nécessitent absolument la présence de RUNX1 donc ceci répond bien à la caractérisation de gènes maîtres puisque l'expression de ce gène est absolument indispensable pour former les cellules souches hématopoïétiques alors ce qui a été particulièrement étudié et qui est remarquablement illustré ici c'est donc la formation à partir de l'endothélium qu'on appelle l'endothélium hémogénique qui est donc cet endothélium qui va être le long de la horte et cet endothélium va donner naissance directement à des cellules souches hématopoïétiques qui sont le type de cellules souches le plus primitive qui ensuite vont naître vont aller coloniser le foie et vous voyez que dans ce processus qui vous est représenté ici à partir de ces îlots où on voit ces cellules qui sortent littéralement de l'endothélium et bien elles expriment très fortement RUNX1 ce sont les cellules souches qui vont être formées à partir de cet endothélium et elles expriment soit avec un marquage direct de l'expression de la protéine soit dans des contextes de gènes rapporteurs dans lesquels on utilise les promoteurs et les enhancers de RUNX1 et un signal GFP vous voyez que ces cellules qui sont en train de bourgeonner à partir de l'endothélium sont extrêmement fortement et sélectivement marquées pour RUNX1 et ces cellules sont les ancêtres des cellules souches une expérience simple de génétique était de savoir bien sûr si on allait avoir le même résultat en inactivant le partenaire et ce qui est tout à fait remarquable et qui montre bien que c'est cet hétérodimer qui est la forme active du facteur de transcription et bien c'est que l'inactivation du facteur CBF-bêta a exactement les mêmes conséquences que celle de RUNX1 on a les mêmes hémorragies vous voyez dans le cerveau en paravertébrale et on a exactement le même profil de mort exactement au même moment montrant bien que c'est cet hétérodimer formé entre ces deux protéines essentielles qui va être responsable du développement de toutes les cellules sanguines alors si on utilise un autre ça c'était avec donc des résultats faits avec une inactivation complète dès le départ de l'embryogénèse si on utilise maintenant des systèmes inductibles avec une en liant l'enzyme de recombinaison creux à un promoteur qui est spécifique des cellules souches qui est la vave et bien si l'on réalise donc l'excision un peu plus tard au stade où les cellules souches sont déjà présentes dans le sein dans le foie pardon on va avoir des effets un peu plus sévères sur les métopoïèses que la simple délétion de RUNX1 et donc ceci suggère que quand les cellules souches sont déjà nées et que se sont installées dans le foie et bien il peut y avoir des effets de compensation partielle par RUNX2 ou RUNX3 qui vont donc pouvoir remplacer certains des effets de RUNX1 et donc ceci suggère bien que si l'on veut étudier cette famille dans le contexte du développement c'est bien la famille qu'il faut étudier et non pas chacun des gènes pris isolément parce qu'il va pouvoir y avoir des interférences fonctionnelles entre les différents membres de cette famille alors on peut ensuite également là je vous ai présenté les résultats de l'inactivation complète et directe du gène ceux de l'inactivation dans les cellules souches quand ces cellules souches sont nées à partir de l'endothélium vasculaire et sont migrés dans le foie mais on peut également faire l'excision de RUNX1 à la naissance et ce qui est tout à fait remarquable dans ce cas là et bien c'est que finalement les cellules souches sont là elles ne sont pas complètement normales mais elles sont là ce qui veut dire que le facteur RUNX1 est absolument indispensable à la formation des cellules souches pendant le développement mais une fois que celles-ci sont formées et bien on a une moindre nécessité de RUNX1 néanmoins elles ne sont pas complètement normales elles prolifèrent plus elles se différencient moins bien et elles finissent par s'épuiser à la longue et ceci vous est montré par des expériences classiques de transplantation en compétition et donc les cellules souches dépourvues de RUNX1 sont moins fonctionnelles elles vivent moins elles se reproduisent un peu moins bien mais quand même elles sont là montrant donc encore une fois le fait que RUNX1 est une protéine absolument indispensable à la naissance de ces cellules souches mais une fois que le programme qui a donné programme génétique qui a donné naissance à ces cellules souches est enclenché et bien il est beaucoup moins indispensable pour la survie de celles-ci et dernière situation que nous n'avons pas examiné et bien c'est l'haplot insuffisant c'est à dire que si on enlève un seul des deux allèles et bien si on enlève un seul des deux allèles on a une différenciation accélérée des progéniteurs au stade embryonnaire c'est à dire que cette cascade que je vous ai décrite entre le sac vitellin la formation des premières cellules sanguines le bourgeonnement à partir de l'endothélium vasculaire et la migration vers le foie et bien ce programme a lieu mais il est en fait plus rapide montrant bien donc qu'on a des facteurs de dosage qui sont extrêmement importants au niveau de la protéine puisqu'il suffit de diminuer la quantité de protéines d'un facteur 2 pour avoir déjà des changements tout à fait significatifs dans la biologie et chez l'adulte on va avoir un moindre nombre de cellules souches donc on va diminuer le nombre total de cellules souches il y en aura mais elles seront moins nombreuses et enfin on va avoir si on utilise ces cellules souches dans des tests de culture ex vivo ils sont plus enclin à la prolifération qu'à la différenciation traduisant donc le rôle important de Runx 1 dans la différenciation cellulaire et dans ce contexte-là on va avoir moins de lymphocytes CD4 et on retrouve ce qu'on disait sur la différenciation des cellulités et aussi moins de plaquettes et ceci est important parce qu'on va voir qu'il existe chez l'homme une maladie qui est liée à une mutation de Runx 1 en germinal et dans cette maladie qui s'appelle la familial platelet disorder des ordres familiaux du nombre de plaquettes et bien le premier signe en fait c'est une baisse anormale du nombre de plaquettes le deuxième étant le développement chez ces sujets assez fréquents malheureusement de le sémimyéloïde donc voilà ce que je voulais vous dire déjà sur les premières analyses de Runx 1 dans le développement on va faire une pause de 5 minutes et ensuite on va continuer sur d'autres approches plus fines et peut-être commencer l'ouverture sur le cancer voir comment au fond ce facteur de transcription dont vous voyez qu'il est absolument fondamental à la naissance des cellules souches hématopoïétiques se trouve muté réarrangé perdu dans toute une série de cancers avec finalement une connaissance des mécanismes d'aval dont vous allez voir qu'elle est encore très superficielle on sait donc que c'est un gène absolument essentiel pour le développement des cancers mais on ne sait pas très bien au fond relier les mutations ou les anomalies de ce gène au développement des cancers probablement parce que la signalisation de ces gènes est tellement riche et tellement complexe que seule une petite facette de ces fonctions va être nécessaire au développement des cancers et pour l'instant on ne sait pas encore vraiment laquelle bon donc on a vu ce qui se passe quand on supprime le gène on a vu ce qui se passe lorsqu'on supprime le gène un peu plus tard dans le développement quand on enlève un allèle et bien je vous avais dit que le type de promoteur était important et des travaux très récents puisqu'ils ont été publiés cette année ont cherché à comprendre au fond quelle était la fonction de ces différences de séquences protéiques présente sur la forme RUNX1B avec des séquences spécifiques qui vous sont représentées ici en bleu qui correspondent donc à ce premier exon utilisé ici et puis la forme complète de la protéine avec cette séquence un peu plus longue correspondant donc à ce qui est présent ici dans l'exon 2 donc quand on utilise le promoteur P1 on va former cette protéine-ci quand on utilise le promoteur P2 on va former cette protéine-ci et donc ce que ces auteurs ont fait était tout simplement de remplacer cette séquence ici par cette séquence-là et donc on a maintenant les deux promoteurs le P1 et le P2 donc vous vous rappelez que le promoteur P2 est celui qui au fond va initier la transcription de ce gène et puis que la protéine formée va ensuite se reformer sur P1 et activer la forme complète et ils ont donc simplement remplacé ici l'exon 2 par des séquences de l'exon 3 de manière à ce que les deux promoteurs conduisent à la synthèse in fine de la même protéine et bien c'est dans le contexte du développement donc vous voyez avec des séquences de type promoteur N-answer qui sont normales des cascades d'activation de la transcription qui vont être tout à fait normales la seule chose qui change c'est cette petite séquence située tout à fait à l'extrémité N-terminale de la protéine et dont personne n'avait suspecté le rôle et bien si l'on réalise ces animaux N-okines et bien on s'aperçoit qu'en fait ils ont moins de plaquettes et donc on retrouve le rôle important de ce dosage de RUNX1 dans la détermination du nombre de plaquettes et ceci est lié à une diminution assez forte des progéniteurs qui sont à l'origine des mégakaryocytes impliquant donc que cette petite séquence ici finalement joue un rôle important dans la détermination du nombre de la fonction de ces précurseurs mégakaryocytaires illustrant donc encore une fois sur ces gènes maîtres du développement à quel point tout est important et même de toutes petites variations d'acides aminés dans des régions qui n'étaient pas connues pour être des régions importantes au niveau fonctionnelles vont se traduire à la fin par une diminution forte comme vous pouvez le voir du nombre de ces progéniteurs alors que la forme avec seulement un allèle muté finalement n'a pratiquement aucun effet il faut donc que ces séquences soient présentes pas forcément en grande abondance alors il y a également des expériences dans ces ingénieries du génome dont on a parlé dans le cours précédent on a dit qu'on pouvait également enlever les éléments de régulation et donc l'ablation de ces éléments de régulation a été faite et ce qu'elle a permis de montrer c'est que l'expression du promoteur P2 précède toujours celle de P1 et P1 contient des éléments de réponse très forts pour Runx donc en quelque sorte finalement P2 est le démarreur et P1 va être le moteur ensuite qui va permettre la production de ces transcrits et ce qui a été montré donc c'est que si l'excision du promoteur P1 donc le promoteur secondairement activé va retarder l'apparition des cellules souches hématopoïétiques dans le développement et on a finalement un phénotype qui est assez proche chez l'adulte au moins de la ploinsuffisance en revanche l'excision du promoteur P2 va mimer l'excision complète du gène donc si on enlève simplement le promoteur P2 mais il n'y a pas de démarreur il n'y a pas de démarreur et finalement P1 ne fonctionne pas parce que P1 a absolument besoin de Runx pour être actif et donc la simple élimination de ces courtes séquences qui vont permettre l'expression en P2 va finalement mimer l'excision complète de ce gène ce qui donc prouve qu'il y a un rôle essentiel dans l'amorçage de l'expression de Runx à travers l'activation secondaire de P1 mais ces promoteurs ne sont pas responsables de la spécificité spatio-temporale de l'expression c'est-à-dire que quand on cherche à comprendre quels sont les éléments qui vont permettre l'excision que vous avez vu extrêmement forte dans ces cellules qui sont en train de sortir de l'endothélium vasculaire dans cette transition endothélio-hématopoïétique et bien les éléments responsables ne sont pas P1 et P2 et donc des approches complexes de cartographie de délétion de recherche épigénétique de transgénèse ont permis en fait d'identifier ce qu'on appelle un enhancer c'est-à-dire une zone critique de contrôle de l'expression génétique mais qui est située à distance puisqu'on est à 23 kilobases du promoteur P1 et cet élément suffit finalement à recréer cette expression spatio-temporale spécifique de Runx1 au moins dans le contexte de l'hématopoïèse c'est-à-dire que cette expression spécifique dans les zones de l'embryon au niveau du sac vitellin et de l'embryon primitif qui vont fabriquer des cellules du sang elle est entièrement liée à ce groupe de séquences situé à distance du promoteur P1 et cet élément fonctionne y compris dans des systèmes biologiques complètement différents comme le poisson zèbre quand bien même cet élément n'existe pas chez le poisson zèbre donc c'est en fait un arrangement de sites de fixation sur l'ADN d'un certain nombre de facteurs de transcription dans un arrangement particulier qui vont permettre une activation très forte à distance du promoteur P1 alors on sait qu'il y a d'autres augmenteurs qui existent qui vont être responsables de l'expression spécifique de RUNX1 dans d'autres types cellulaires mais pour l'instant ils ne sont pas bien caractérisés alors voilà quelques images tout à fait illustratives qui représentent finalement une autre technique donc de de génie génétique dont on n'en avait pas parlé on va comparer ce certain answer situé à distance de P1 couplé à la bêta-calactosidase à un knock-in de la bêta-calactosidase dans le gène endogène donc on va finalement comparer le gène dans sa configuration normale avec P1 P2 tous les éléments de réponse c'est simplement un gène artificiel contrôlé par cet élément et ce qui est tout à fait remarquable c'est que si on regarde chez l'embryon on va voir que les territoires d'expression sont largement les mêmes et c'est particulièrement démonstratif quand on regarde l'endothélium para-aortique avec ces cellules qui sont en train de donner naissance aux cellules souches qui vont devenir des cellules souches hématopoïétiques à partir de l'endothélium et vous voyez qu'elles sont très très fortement marquées par la bêta-calactosidase comme d'ailleurs dans le contexte de cet élément de réponse isolé ou dans le contexte du gène normal démontrant que c'est bien cet élément de réponse qui est responsable du patron d'expression spécifique si particulier du gène RUNX1 dans la dans la différenciation hématopoïétique chez l'embryon alors il y a bien sûr on ne va pas commenter ça mais ce gène RUNX1 est situé dans un véritable réseau de régulation qui commence à être approché maintenant par des gens qui s'intéressent à la biologie de système et qui donc essayent de comprendre la régulation de la transcription comme on comprend un circuit informatique et vous voyez qu'on a ici toute une série de gènes critiques dans le développement comme TAL GATA RUNX HOX des régulateurs essentiels de la voie du TGF bêta qui sont présents aussi ici des régulateurs essentiels de la voie NOTCH et donc on commence à connaître tous les réseaux d'interaction positives et négatives de ces facteurs entre eux et on présume que c'est ce jeu d'interaction entre tous ces différents facteurs qui va permettre l'expression extrêmement forte spécifique de ce gène maître exactement dans la cellule dont on a besoin au moment où elle va devenir une cellule souche hématopoïétique et au fond après une fois qu'elle est devenue une cellule souche hématopoïétique et qu'elle a migré dans le foie elle migrera ensuite dans la moelle osseuse et bien elle n'a plus besoin de l'information puisqu'elle a reçu son signal finalement au moment où elle en avait besoin bon alors j'espère vous avoir convaincu que les gènes Reng sont importants quelles sont les cibles d'aval qu'ils vont contrôler et bien Reng c'est donc un gène maître de la cellule souche hématopoïétique la plus primitive parmi ces cibles d'aval on trouve un autre gène bien connu qui s'appelle PU1 et PU1 vous voyez est présent ici il est indispensable au passage entre les précurseurs multipotents et des précurseurs déjà ayant acquis des spécificités de lignée également indispensable ici pour la différenciation à partir des progéniteurs lymphoïdes communs et donc l'une des cibles très importantes de Reng c'est ce gène PU1 qui est également donc un gène maître de l'hématopoïèse et de manière très remarquable PU1 peut faire des complexes avec RENX et vous retrouvez ici une illustration du schéma que j'avais commenté dans le cours précédent vous montrant comment à partir d'un progéniteur non différencié grâce à un équilibre un équilibre de la terreur finalement entre deux facteurs de transcription qui à la fois s'auto-induisent et s'auto-neutralisent on va pouvoir avoir à un moment donné rupture de cet équilibre le facteur A va activer B et ensuite le complexe A plus B va permettre de commencer à activer la cascade de différenciation et bien ici on a une illustration avec PU1 qui est à la fois une cible transcriptionnelle de RENX1 et qui va pouvoir former des complexes avec lui alors quelques éléments expérimentaux si on regarde dans les tout premiers stades de la formation des cellules souches dans le sac vitelin au niveau de l'AGM ou au niveau du foie fétal et bien on voit que PU1 est un violent activateur de pardon RENX1 est un violent activateur de PU1 vous avez ici des mesures de l'expression de PU1 et vous voyez que quand il n'y a pas de RENX1 quand on est dans un embryon KO et bien il n'y a pas du tout d'expression de ce facteur PU1 donc dans ce contexte là tout à fait au démarrage de l'hématopoïèse au démarrage de la définition des cellules souches hématopoïétiques et bien RENX1 est un activateur et un activateur violent et on connaît la séquence au sein du promoteur du gène PU1 qui est responsable de cette activité et effectivement cette séquence de type N-Anser va contenir à la fois des motifs RENX1 et également des motifs PU1 parce qu'encore dans ce cas là il va y avoir une auto-activation et des boucles d'auto-activation positives de ce facteur de transcription sur lui-même ce qui est un facteur assez classique et en fait cette régulation même d'un gène cible comme PU1 elle va pouvoir changer avec le stade de différenciation donc dans l'hématopoïèse la plus primitive on a une activation mais quand on va regarder un peu plus tard au niveau des progéniteurs et bien on va voir que c'est l'inverse il y a plutôt une répression alors ce qui vous est représenté ici c'est le nombre de plaquettes chez des animaux chez des animaux dans lesquels on a pu exciser chez l'adulte le gène le gène RENX1 donc si on excise RENX1 on a vu qu'il y a beaucoup moins de formation de plaquettes donc ça on s'y attend mais cet effet est en fait partiellement en contrecarré par un passage de RENX1 à l'haploinsuffisance c'est-à-dire que si on enlève un des allèles de PU1 on corrige largement le défaut et ça ça veut dire que plus tard dans la différenciation au niveau des progéniteurs l'activité de RENX1 sur PU1 est plutôt une activité de type répressive puisqu'on va avoir une normalisation en diminuant le dosage génique de PU1 alors ceci est le cas pour les plaquettes mais si on regarde un autre type de cellules sanguines qui vont être les granuleux là c'est l'inverse c'est-à-dire que vous avez finalement relativement un effet de doublement du nombre de granuleux périphériques lorsqu'on va avoir excisé RENX1 et si on enlève un allèle de PU1 et bien là par contre on augmente massivement le nombre de granuleux et on va même induire une splénomégalie du fait de l'accumulation de ces cellules myéloïdes donc sur la lignée myéloïde c'est l'inverse là on a encore un phénotype activateur et des expériences un peu complexes leur ont permis de montrer que dans ce contexte-là on va avoir en gros le même phénotype si plutôt que d'exciser le gène RENX1 on excise ces éléments de réponse au sein du gène PU1 donc ils ont pris en fait le promoteur le promoteur du gène PU1 qui contient ces sites RENX1 ici il y en a trois ils ont réussi à exciser les trois donc si on enlève l'élément de réponse on va avoir un phénotype relativement similaire à celui de l'excision du facteur de transcription donc démontrant encore une fois l'importance de cette régulation de PU1 par l'intermédiaire de ces éléments de réponse alors d'autres auteurs ont été encore plus loin puisque je vous ai dit que RENX1 et PU1 étaient capables de s'associer et au moins pour un certain type de co-répresseur qui est donc ETO2 et bien suivant le type de complexe on va avoir une activation une action principalement répressive où lorsqu'on a un complexe de type PU1 et RENX1 cette fois-ci on va éliminer le co-répresseur et on va avoir de l'activation mais les choses sont différentes avec certains des mutants de RENX1 et en particulier avec les mutants associés aux leucémies donc ceci vous montre qu'il y a finalement une combinatoire extrêmement complexe extrêmement riche et que le résultat de cette combinatoire c'est que certes on va réguler l'expression mais on ne sait pas toujours très bien si cette régulation va être positive ou négative la seule chose qu'on peut juger au fond facilement c'est l'effet biologique et ceci est évidemment très important quand on va commencer à s'intéresser au cancer et aux translocations parce que là on a un phénotype qui est la prolifération et au fond on n'est pas encore tout à fait sûr des liens qu'il y a entre ce phénotype de prolifération et l'action de la protéine oncogénique sur la régulation des gènes cibles alors dernier dernier élément dont je voulais vous parler sur les cibles transcriptionnelles d'Aval sont des travaux assez récents qui montrent qu'en fond on a un effet épi-épigénétique alors c'est une diapositive un peu complexe je ne vais pas rentrer dans l'état mais on s'intéresse à ce gène qui est SOX17 avec un système de cellules primaires et dans lequel l'expression de Runx est inductible et donc vous voyez que si on induit l'expression de Runx on va induire sa fixation sur un site particulier au sein de ce gène il y a sur ce gène SOX17 également toutes sortes d'autres facteurs de transcription qui sont fixés TAL1 FLI1 et d'autres et ce sur quoi il faut porter votre attention c'est ici ici vous voyez que dans l'état non induit on n'a pas de fixation de ce gène FLI1 et après induction de Runx1 on va fortement fixer ce gène FLI1 au niveau du site Runx1 ça ça veut dire que donc on est capable de déplacer des protéines qui sont normalement fixées à d'autres endroits qui vont venir se fixer à un endroit déterminé grâce à la présence de Runx1 et donc on va avoir un remodelage épigénétique qui va permettre d'amener des complexes activateurs préexistants comme TAL1 FLI1 ou CBP alpha sur d'autres gènes cibles et ceci est en fait formellement analogue à ce que je vous ai montré l'an dernier à propos de la régulation de la fonction du récepteur aux estrogènes par le récepteur à la progestérone on est capable avec une forte expression du récepteur à la progestérone de déplacer le récepteur aux estrogènes de cible et ceci contribue à la réponse biologique alors voilà ce que je voulais vous dire dans cette première heure sur la régulation normale et qui va donc m'amener à vous parler de la pathologie pourquoi est-ce qu'on s'est tellement intéressé à ces protéines RUNX et bien c'est qu'elles sont massivement impliquées dans des pathologies alors RUNX1 d'abord vous voyez qu'il y a déjà une longue liste donc RUNX1 avec des mutations des mutations monoalléliques ou bialléliques dans les leucémies aiguës myéloïdes les syndromies myélo-dysplasiques les leucémies aiguës de type lymphocytaire T et également les cancers du sein une découverte plus récente il y a comme on le verra plus tard une maladie familiale qui s'appelle les désordres de plaquettes familiaux qui sont liés à une mutation ponctuelle germinale de RUNX1 il y a un groupe de leucémies aiguës myéloïdes qui correspondent au phénotype M0 dans lesquelles on va avoir fréquemment des mutations bialléliques de RUNX1 c'est-à-dire que les deux allèles vont être mutées avec donc possiblement une suppression complète de la fonction dans un certain nombre de tumeurs solides RUNX1 a été impliqué à travers une expression réduite dans la capacité métastatique et puis dans des leucémies de l'enfant que ce soit des leucémies de type lymphoïde ou des leucémies de type myéloïde on va avoir des translocations chromosomiques ou des amplifications également de manière plus récente on a impliqué RUNX1 dans les cancers de la peau avec une expression fortement augmentée et des translocations chromosomiques sur lesquelles on va s'étendre en détail les translocations RUNX1 et TAU RUNX1 EVI1 et TEL RUNX1 qui vont signer des maladies particulières et qui sont assez fréquentes donc ça c'est le spectre de RUNX1 vous voyez qu'il est large qu'il est varié en ce qui concerne RUNX2 RUNX2 va être à l'origine d'une maladie du développement une maladie des cartilages qu'on appelle la dysplasie cléido-craniale et ceci est lié à des mutations très particulières germinales de RUNX2 et également dans les ostéosarcomes on a observé des amplifications fortes du gène et une expression augmentée de RUNX2 et dans les cancers du sein ou de la prostate on va avoir une expression fortement augmentée de cette protéine également au stade métastatique de la maladie enfin en ce qui concerne RUNX3 on va avoir des probables pertes d'expression avec des pertes d'hétérosygosy des hyperméthylations des anomalies de localisation ou plus rarement des mutations ponctuelles qui ont été associées à la carcinogénèse alors c'est un peu plus difficile d'interprétation parce qu'en fait la zone dans laquelle est située RUNX3 contient également d'autres anti-oncogènes extrêmement importants et donc on peut imaginer que ces désordres de l'expression soient liés en fait à ces autres gènes adjacents sauf pour ce qui est des mutations ponctuelles et effectivement il y a au moins une situation où une mutation ponctuelle de RUNX3 a été associée à la création d'un oncogène dominant c'est la même chose dans le cancer de vessie également dans le cancer du côlon et puis il y a des défauts d'expression de niveau d'expression sur-expression ou sous-expression dans un nombre assez large et assez varié de cancers donc au fond vous voyez ces translocations ont été découvertes il y a 25 ans c'est évidemment elles qui ont fait qui ont conduit à toutes les études extrêmement poussées dont on a parlé sur l'expression dans le développement et puis de manière plus récente on s'est aperçu finalement que tous les membres de la famille d'une manière ou d'une autre vont être fréquemment associés à des maladies cancéreuses et à travers des mécanismes qui sont quand même globalement moins bien compris que ceux qui ont été analysés dans les translocations chromosomiques alors une des raisons qui peut expliquer cette implication globale des membres de la famille c'est que l'expression des protéines RUNX a l'air de contrôler de manière assez étroite la prolifération au moins dans un certain nombre de systèmes biologiques puisque les trois protéines RUNX sont phosphorylées par les CDK ce qu'on appelle les cyclin-dependent kinases qui sont des kinases qui vont régler la stabilité et l'activité des protéines RUNX et par exemple le RUNX1 a été fortement lié au contrôle de la prolifération dans un certain nombre de progéniteurs et puis on y reviendra mais RUNX3 également contrôle l'expression de la protéine ARF qui est un régulateur extrêmement important de l'activité de P53 qui elle-même contrôle le cycle cellulaire par l'intermédiaire de P21 et donc cette cascade RUNX3 ARF P53 P21 a l'air d'être extrêmement importante dans certains types de cancers et certainement aussi dans des analyses de sénescence ou de prolifération ex vivo et donc ceci évidemment pourrait avoir un rôle extrêmement important dans le maintien de la prolifération et donc du nombre des cellules souches par exemple hématopoïétiques. Alors ces implications multiples des membres de la famille RUNX dans les cancers en font un excellent système pour essayer d'aborder les liens entre développement et cancer c'est peut-être un des systèmes qui pour l'instant a été le plus étudié entre le développement de cancers dans des modèles humains ou animaux et des gènes absolument clés du développement et ce que l'on peut dire c'est que cette pathologie cette pathogénie est complexe car comme je vous le disais en introduction elle est extrêmement dépendante du contexte cellulaire c'est-à-dire que suivant le type de cellules que l'on étudie on va pouvoir avoir des effets assez profondément différents et probablement les modèles de développement les modèles donc qui font appel à des animaux vivants sont capables d'aborder pleinement la différence très subtile parfois entre les différents types cellulaires donc c'est le contexte cellulaire qui va faire que ces gènes vont être très importants un peu important ou pas important du tout et donc il faut être in vivo c'est-à-dire dans un animal et dans le bon type cellulaire et ceci n'est pas toujours très facile à réaliser et comme nous allons le voir si on a pu reproduire finalement des modèles de cancer et en particulier des modèles de cancer liés à des translocations d'abord ça n'a pas été du tout facile parce qu'on n'a pas toujours trouvé le bon type cellulaire tout de suite et ensuite le niveau de compréhension général de la pathologie aujourd'hui n'est pas très élevé on va voir qu'il y a de très bonnes indications qu'on a à faire au moins en partie à de l'haploinsuffisance et des effets dominants négatifs mais il y a aussi de très bonnes indications qu'il y a d'autres mécanismes qui sont impliqués dans la biogénèse de ces cancers bon alors si on prend le cas des leucémies et bien donc on a ce gène RUNX1 et puis variété de situations les formes familiales donc les formes les mutations germinales des mutations discrètes somatiques acquises dans les leucémies aiguës myéloïdes et les syndromes myélo-dysplasiques et puis des gènes de fusion et en particulier ces trois gènes de fusion qui ont été découverts au milieu des années 90 et ceci va donner des anomalies de l'auto-rénouvellement de la cellule souche qui va constituer le lit pour le développement ensuite à travers des mutations la coopération avec d'autres mutations donner le plein phénotype leucémique de ces cellules donc voici une représentation de ces différents types de translocations donc la translocation RUNX1 et TAU qui est principalement observée dans les leucémies aiguës myéloïdes les translocations avec EV1 qui sont principalement vues dans des crises blastiques de leucémies myéloïdes chroniques ou des syndromes myélo-dysplasiques et puis les fusions telles RUNX1 qui sont plutôt vues dans les leucémies aiguës lymphoblastiques de l'enfant et puis on peut également avoir l'inversion du CES qui elle ne va pas toucher le partenaire CBF-bêta pour donner cette grande protéine de fusion CBF-bêta MYH11 et dont on va voir au fond qu'elle a exactement les mêmes effets fonctionnels que l'inactivation de RUNX1 donc ça c'est le le paysage au fond de ces translocations encore une fois découverte dans les années 90 et dont on commence maintenant à comprendre un petit peu la biologie et la biologie on va le voir c'est en première approximation principalement un effet dominant négatif c'est à dire que le produit de la fusion cette protéine RUNX1 anormale va être capable de bloquer la signalisation globale de RUNX1 mais on verra qu'il y a plus que ça et ce qui est assez remarquable c'est que chacune de ces translocations chacune de ces de ces quatre translocations survient dans des contextes cliniques différents et donc va donner une maladie différente qui peut être soit une maladie lymphoïde une maladie des lymphocytes B en particulier soit une maladie myéloïde et donc ceci montre en lien avec ce caractère de gène maître essentiel qu'on a un nœud qui est central à plusieurs maladies mais au sein de ce nœud on va avoir des fonctions encore une fois extrêmement dépendantes du contexte suivant qu'on est dans un progéniteur myéloïde ou un progéniteur lymphoïde on ne va pas avoir le même effet et comme je vous le disais le fondement biologique de cette spécificité est encore relativement mal compris alors commençons donc par les fusions RUNX1 et Tau donc ça correspond à la translocation 821 qui va être associée à des leucémies et gumiéloïdes représente à peu près 25% des leucémies et gumiéloïdes de l'enfant elle est moins fréquente chez l'adulte on estime qu'elle représente être associée à peu près à 5% des leucémies et gumiéloïdes de l'adulte on va avoir un aspect morphologique particulier classé dans la classification morphologique des leucémies en M2 et c'est une maladie qui a un relativement bon pronostic alors au niveau de la pathogénie et bien Etaux contient de nombreux domaines de dimérisation et donc on va avoir une formation d'homodimères et cette formation d'homodimères donc induite par la partie Etaux vous vous rappelez que je vous ai dit que cette famille RUNX-CBF-bêta en général ne formait pas de dimères c'est une de ses particularités elle va avoir besoin d'autres facteurs de transcription en fait pour se fixer sur des promoteurs et bien cette dimérisation forcée va lui permettre de recruter de manière assez affine soit des co-represseurs soit des co-activateurs alors le premier modèle évidemment a surtout étudié le recrutement de complexes de co-represseurs mais plus récemment on s'est aperçu qu'il y avait également des complexes de co-activateurs qui étaient fortement recrutés ceci va conduire à des anomalies globales de la transcription qui sont encore fortement étudiées parmi les cibles d'aval de cette protéine de fusion et bien on retrouve deux gènes clés le gène PU1 dont on a déjà parlé et puis le gène CEBPα dont on n'a pas encore parlé et qui fera l'objet de la fin du cours qui sont donc tous les deux des protéines régulatrices de la différenciation dans la voie myéloïde et on comprend donc que la répression de ces deux cibles puisse être associée à un blocage de la différenciation qui est une caractéristique de cette maladie alors dans cette maladie le rôle du partenaire CBF-bêta est discuté certaines études disent qu'il est indispensable d'autres disent qu'il n'est pas indispensable par contre ce qui est tout à fait clair c'est qu'il faut que l'autre allèle de RUNX1 soit intact alors ça c'est évidemment un petit peu inattendu puisqu'on dans un modèle de dominant négatif si la principale fonction de la protéine de fusion était de bloquer la signalisation de RUNX1 on s'attendrait à ce que l'autre allèle parte facilement puisqu'on aurait un effet bien plus puissant ce qui est tout à fait clair c'est que ça n'est pas le cas et il est absolument indispensable que l'autre allèle de RUNX1 soit toujours présent et on ne trouve pas dans ces maladies contrairement aux autres formes de leucémie de mutation de RUNX1 donc ça ça souligne l'insuffisance de nos connaissances pour l'instant sur le mécanisme de la transformation par cette protéine de fusion on sait que la dimérisation forcée de RUNX1 et Tau par sa partie et Tau augmente le répertoire des cibles et on a identifié des signatures transcriptionnelles et également des signatures de MI-RNA qui sont extrêmement spécifiques qui vont permettre de faire le diagnostic alors je vous ai dit qu'il y avait principalement un effet dominant négatif et bien l'expérience sans appel a été de faire des knock-ins pour RUNX1 et Tau que vous voyez ici et donc on a fait des et vous voyez il y a relativement longtemps il y a pratiquement 20 ans on a fait des souris knock-ins pour un allèle de RUNX1 donc il y a un allèle RUNX1 normal et un allèle de RUNX1 et Tau et ce que vous voyez de manière absolument frappante c'est qu'on a exactement le même aspect chez l'embryon que l'inactivation de la protéine RUNX1 ou de l'inactivation de CBF-bêta ce qui veut dire que dans le contexte de l'embryon et bien on va avoir un effet dominant négatif ça ne signifie pas que ce soit cet effet dominant négatif qui soit responsable de la leucémie alors de manière intéressante cette image est formellement la même que celle que je vous ai montré pour l'inactivation du gène en revanche elle survient un jour plus tard dans le développement ceci peut traduire le fait qu'il existe toujours un allèle de RUNX1 qui fonctionne ou alors qu'il y a d'autres types de régulations en jeu ce qui est sûr c'est qu'on ne voit pas de cellules souches dans le foie et donc il existe dans ce système et chez l'embryon un effet dominant négatif sur la signalisation de RUNX1 donc ça c'est quand même pas tout à fait attendu et donc les collègues qui il y a 20 ans ont réalisé ces souris les ont étudiées plus en détail et se sont aperçus que quand on regardait au niveau de la formation des progéniteurs au niveau donc de l'endothélium vasculaire et on arrive à récupérer quelques progéniteurs et ce qui est trop remarquable c'est que ces progéniteurs peuvent être indéfiniment cultivés repiqués en méthylcellulose contrairement aux souris normales et contrairement au chaos RUNX1 ce qui veut dire que ces cellules on en a rendu un petit nombre immortel et que cette immortalité se traduit par le fait qu'elles sont capables d'être propagées de culture de méthylcellulose en culture de méthylcellulose donc vous voyez qu'on a un effet très violent sur le développement on va tuer l'embryon mais néanmoins il y a un petit groupe de cellules qui présentent des caractéristiques d'immortalité et quand on regarde la morphologie de ces colonies en méthylcellulose on voit qu'elles sont dysplastiques ce qui est un signe tout à fait caractéristique d'une cellule souche qui commence à dérailler un peu c'est-à-dire qu'elle est capable de se reproduire elle est capable de pousser mais elle ne va pas être capable de donner des cellules qui ont une morphologie et des stades de différenciation normaux et donc ce que ça veut dire c'est que cette protéine de fusion elle va être capable d'induire un programme d'autorenouvellement et que ce programme d'autorenouvellement il ne provient pas seulement de l'absence de RUNX1 puisqu'on ne le voit pas quand on inactive complètement le gène alors dans des modèles ensuite de transgéniques et bien les auteurs de ces travaux ont cherché pendant longtemps à obtenir des transgéniques qui développent des leucémies ils n'y sont pas arrivés sauf en enlevant le dernier exon alors ne me demandez pas pourquoi ils ont enlevé le dernier exon mais c'est dans ces circonstances là seulement qu'ils ont réussi à obtenir de l'eucémie qui avait exactement l'aspect des leucémies humaines et ceci pourrait traduire le fait qu'il y ait chez la souris association à des complexes protéiques qui sont un petit peu différents des complexes présents chez l'homme et que donc pour obtenir le programme d'autorenouvellement il y a certaines protéines qu'il ne faut mieux pas associer à ML1 ou alors le fait qu'il y ait une fenêtre d'expression différente avec une stabilité de la protéine qui va dépendre de ce dernier exon bon alors plus récemment ça c'est un papier de Nature il y a quelques années et bien on a réussi à purifier tout le complexe lié à ML1 et Tau avec des expériences de biochimie de purification du complexe directement in vivo et de manière intéressante on a trouvé toute une série de protéines qui sont des protéines maîtresses de la différenciation A, LMO, TAL et tout ce complexe au fond se fixe au même endroit vous voyez ici des expériences de chips sec sur le promoteur de PU1 et vous voyez l'élément de réponse dont on a parlé qui contrôle l'activation de PU1 donc qui est une cible vous vous en rappelez de la protéine RUNX1 normale et bien on retrouve la fusion RUNX1 et Tau et toutes ces autres protéines maîtresses fixées exactement sur le même élément de réponse au sein du gène PU1 et cette fixation en fait fait appel à la partie Eto et à la dimérisation et avec des analyses de biologie structurelle on a pu voir qu'elles étaient au sein du domaine Eto les zones de dimérisation de cette protéine et des mutants ponctuels dans lesquels on a pu enlever certains de ces domaines de dimérisation ont montré qu'ils permettaient d'abroger complètement la leucémogénèse sur des cellules primaires donc démontrant que la dimérisation induite par le partenaire la dimérisation induite par Eto est absolument indispensable au pouvoir leucémogène in vivo alors on va encore aujourd'hui traiter celle-ci deuxième type de fusion c'est l'inversion du 16 donc cette fois-ci ce n'est plus Runx 1 mais c'est son partenaire qui est qui est transstocké elles vont donner dès le sémine un autre type morphologique qui s'appelle M4 avec un bon pronostic la pathogénie n'est pas extrêmement bien comprise on sait qu'il y a une dimérisation encore une fois de CBF-bêta à travers la partie MYH11 et que ceci va bloquer encore une fois in utero si on fait un knock-in la fonction de Runx 1 et effectivement on va avoir une mortalité des embryons de souris exactement au même stade qu'avec l'inactivation de Runx 1 de CBF-bêta ou de Runx 1 Eto par expression de cette protéine CBF-MYH11 en constitutif alors ce qui est intéressant c'est qu'en fait le phénotype est un petit peu plus sévère que l'inactivation de ces différentes protéines avec en particulier un effet sur l'érythropoïèse primitive qui est normalement pas observée avec l'inactivation sélective de Runx 1 ou de CBF-bêta et ceci suggère qu'à travers la dimérisation on puisse avoir un gain de fonction et que ce gain de fonction soit particulièrement important pour la fonction et effectivement les cibles transcriptionnelles qui ont été déterminées assez récemment par des études publiées dans Blood sont assez différentes de celles de Runx 1 du complexe Runx 1 CBF-bêta dans ces cellules encore une fois il faut absolument un petit peu de signalisation Runx 1 pour la leucémogenèse et effectivement si on mute l'annelle restant de Runx 1 et bien on retarde considérablement ou on abroge la capacité à développer des leucémies donc voyons dans cette situation un petit peu paradoxale et c'est avec ça que nous finirons aujourd'hui où au fond il faut interférer avec la fonction normale de Runx 1 un petit peu mais pas trop et il faut toujours en tous les cas qui reste un allèle normal suggérant qu'on est là dans le processus de l'osémogenèse face à des changements extrêmement subtils qui vont prendre une partie d'effet dominant négatif probablement une partie de gain de fonction mais que certaines des fonctions normales de Runx 1 sur les progéniteurs doivent absolument être conservées comme le montre la nécessité de garder l'allèle normale et bien écoutez on se retrouve donc lundi prochain pour continuer l'étude de ces protéines associées au leucémie et voir également comment on peut intervenir pharmacologiquement dans des modèles in vitro au moins sur l'osémogenèse avec de nouvelles approches pharmacologiques merci merci applaudissements Merci.